Élèves de Terminal S, bonjour. Dans cette leçon numéro 4 sur les transferts thermiques, nous abordons la notion d'énergie interne. Après avoir défini le système, nous interpréterons son énergie interne comme le résultat d'un très grand nombre de contributions microscopiques. Pour étudier le lien entre la variation d'énergie interne et la variation de température d'un corps dans un état condensé, nous aurons besoin d'introduire la capacité thermique. Le système que nous notons sigma est l'ensemble des objets, c'est-à-dire de la matière que l'on a choisi d'étudier et que l'on imagine dans une boîte ou, plus scientifiquement, à l'intérieur d'une surface fermée. Le système est constitué d'un grand nombre d'entités, atomes, ions, molécules. Le système est donc un objet macroscopique formé d'entités microscopiques. Voilà une boîte, donc une surface fermée, quelconque, un cube par exemple, à l'intérieur duquel se trouve le système sigma qui peut être, par exemple, un bécher contenant de l'eau et une bille métallique, le tout entouré d'air. Si l'on ne veut pas prendre l'air comme faisant partie du système, on considère cette surface. On peut décider que le système, c'est simplement l'eau délimitée par cette surface un peu curieuse ou simplement la bille métallique à l'intérieur de cette surface sphérique ou encore l'eau contenue dans ce petit cube au sein du liquide. Nous appelons système toute la matière contenue à l'intérieur de la surface fermée choisie. Tout ce qui n'est pas le système est appelé extérieur. L'ensemble, système et extérieur, est appelé univers. État condensé signifie que la matière est dans un état où les entités chimiques sont très proches les unes des autres, par exemple dans les solides ou les liquides. Représentons par une sphère les entités chimiques, atomes, molécules ou ions. Dans le solide, les entités sont bien rangées et pratiquement en contact les unes avec les autres. Dans le liquide, les entités sont toujours proches les unes des autres, mais on observe un certain désordre. Chaque entité du solide s'agit autour de sa position moyenne sans jamais la quitter. Comme toutes les entités restent à leur place, on conçoit que du point de vue macroscopique, on obtienne un solide. Les entités du liquide s'agitent, mais n'ont pas de position moyenne fixe. Au bout d'une durée plus ou moins longue, une entité peut aller d'un bout à l'autre du récipient contenant le liquide. Là encore, on conçoit que du point de vue macroscopique, on obtienne un liquide. Les entités peuvent s'attirer et se repousser, mais vous avez vu en première s que la cohésion des solides et des liquides peut s'expliquer par le fait que la traction l'emporte sur la répulsion. Considérons deux entités I et J au sein d'une phase condensée. Elles constituent le couple I-J et les deux flèches jaunes symbolisent la résultante des forces entre les deux entités qui s'attirent. Il peut s'agir des forces de Van der Waals, de forces ioniques, de liaisons hydrogènes ou autres. Imaginons que nous exercions, nous, opérateurs, les forces vertes pour séparer les entités. Ce faisant, nous effectuons un travail moteur et donc nous fournissons de l'énergie au couple I-J. Cette énergie est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle, l'énergie potentielle d'interaction que nous notons E, indice P, indice I-J. Nous abordons maintenant la notion d'énergie interne notée U. Prenons deux morceaux de matières identiques, deux solides par exemple, l'un froid à la température TF, l'autre chaud à la température TC. Zoomons et rezoomons. Nous observons que dans le corps froid, les vitesses d'agitation des particules sont plus petites. Et si l'on fait la somme des énergies cinétiques microscopiques de toutes les entités I du système pour le corps froid, elle est inférieure à celle obtenue pour le corps chaud. De même, dans le corps froid, la distance moyenne entre les molécules est plus faible. Il en résulte que la somme des énergies potentielles de tous les couples I-J du système pour le corps froid est inférieure à celle obtenue pour le corps chaud. La somme U de toutes les énergies cinétiques microscopiques et de toutes les énergies potentielles microscopiques est appelée énergie interne. C'est l'énergie contenue à l'intérieur du système. L'énergie interne du corps froid est inférieure à celle du corps chaud. Voilà donc l'expression générale de l'énergie interne U. Le premier terme représente la somme des énergies cinétiques de toutes les particules I constituant le système. Cette énergie est d'origine microscopique. Le deuxième terme représente la somme des énergies potentielles de tous les couples de particules I-J du système. Cette énergie est également d'origine microscopique et donc l'énergie interne est d'origine microscopique. Nous écrirons plus simplement U égale EC micro plus EP micro. Il faut comprendre interne comme à l'intérieur de la matière constituant le système. A l'état liquide ou solide, donc dans un état condensé, les particules, atomes, ions, molécules sont proches les unes des autres. Elles vibrent en se déplaçant ou non. Si la température augmente, l'amplitude et la fréquence de leurs vibrations augmentent. Chaque particule occupe alors plus de place, le corps se dilate. Pour un solide, comme par exemple une barre de fer à la température Tf de longueur 1,0000 mètre, en supposant que l'on puisse obtenir une telle précision, on obtiendrait après avoir chauffé cette barre, à la température Tc égale Tf plus 50 degrés Celsius par exemple, une longueur de 1,0006 mètre, et donc un allongement extrêmement faible. Nous considérons la dilatation des solides comme négligeable. Au niveau microscopique, cela signifie que les distances entre particules sont inchangées et que EP micro est constante et donc que la variation ΔEP micro est nulle. Quant au liquide, il se dilate beaucoup plus que les solides et la différence de hauteur entre la colonne d'eau froide et celle de l'eau chauffée est facilement mesurable. Cette différence reste toutefois assez faible pour que l'on puisse la négliger en première approximation et nous conclurons, de même que pour les solides, que la variation de EP micro est nulle pour un échauffement du liquide, surtout si celui-ci est modéré. Soit donc un système sigma constitué de matière condensée. S'il s'agit d'un solide, cela peut être un corps pur ou un mélange, comme par exemple un alliage de métaux. S'il s'agit d'un liquide, cela peut aussi être un corps pur ou un mélange. Mais le système doit être homogène, c'est-à-dire constitué en tout point du même matériau. Le système a un volume V et sa température initiale, T indice I minuscule, est égale à T indice F majuscule, F comme froid. Après chauffage, la lettre Δ symbolise le chauffage comme en chimie, et à condition qu'il n'y ait pas de changement d'état, le solide reste solide ou le liquide reste liquide, on obtient le système à la température finale T F minuscule, égale à T indice C majuscule, C comme chaud. Et son volume V reste inchangé, puisque l'on considère la dilatation comme négligeable. La température augmente, donc la variation de température T F moins T I qui est égale à T C moins T F, que je note ΔT, est positive. La température est la manifestation macroscopique de l'agitation thermique, cette dernière augmente donc elle aussi. Entraînant l'augmentation de la grandeur EC micro que l'on vient de définir, la variation ΔEC micro est donc positive. Quant à la variation d'énergie interne ΔU égale U finale moins U initial, c'est-à-dire, je remplace U par sa valeur EC micro F plus EP micro F moins la même chose dans l'état initial, elle est égale à cette expression après avoir enlevé les parenthèses, et à celle-ci après avoir regroupé les termes relatifs à EC et ceux relatifs à EP. Nous obtenons donc ΔU égale ΔEC micro plus ΔEP micro. ΔEC micro est positif, on vient juste de le voir, et nous avons obtenu ΔEP micro égale 0 dans le cadre de l'approximation d'une phase condensée qui ne se dilate pas. ΔU est donc positif ainsi que ΔT. En fait, si l'on considère que le système dans un état condensé ne se dilate pas, et si la variation de température ΔT n'est pas trop grande, ΔU est proportionnelle à ΔT. Le coefficient de proportionnalité positif C est la capacité thermique du système. Puisque ΔT est en Kelvin et ΔU en Joule, on mesure C en Joule Kelvin moins 1. Maintenant que nous avons défini la capacité thermique, voyons la capacité thermique massique. Notons C minuscule la capacité thermique massique du matériau constituant le système. Multiplions-la par M la masse du système, nous obtenons la capacité thermique notée C majuscule du système. Puisque la capacité thermique se mesure en Joule Kelvin moins 1 et la masse en kg, la capacité thermique massique est en Joule Kelvin moins 1, kg moins 1. ΔU peut donc également s'écrire M C minuscule ΔT. Terminons par un petit exercice. Un bloc de cuivre de masse M indice Cu égale 2,0 kg et de température 15 degrés Celsius est chauffé jusqu'à la température de 65 degrés Celsius. Calculez la variation d'énergie interne ΔU indice Cu du bloc de cuivre. Nous définissons donc le système comme étant le bloc de cuivre. Appliquons la formule du cours ΔU égale M C ΔT au système, cela devient cette formule. L'application numérique donne 38,5 kJ. L'augmentation d'énergie interne ΔU Cu, c'est en fait l'énergie thermique qui a été fournie et qui est comme stockée, emmagasinée dans le cuivre. Quelle masse d'eau M indice EAU faut-il chauffer de 15 à 35 degrés Celsius pour emmagasiner la même énergie thermique ? Puisque nous voulons la même énergie, nous avons ΔU O qui est égale donc à ΔU Cu qui est égale à M O C O ΔT prime qui n'est pas égale à ΔT. Nous obtenons donc une masse d'eau égale à la variation d'énergie interne du cuivre divisé par la capacité thermique massique de l'eau et redivisé par la variation de température de l'eau. L'application numérique donne 0,46 kg. Vous voyez que l'on emmagasine autant d'énergie thermique en élevant la température de 460 g d'eau de 20 degrés qu'en élevant la température de 50 degrés de 2 kg de cuivre. Si on pense que cette énergie thermique peut être restituée pour chauffer une habitation par exemple, on comprend tout l'intérêt qu'il y a à choisir l'eau pour véhiculer cette énergie dans les radiateurs. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous ferons quelques bilans énergétiques. A bientôt !